Il ne vous aura pas échappé, les températures sont particulièrement douces en cette mi-décembre. Elles sont bien au-dessus des normales de saison. Pour preuve, cet après-midi, on attend 15 degrés à Brest, 12 à Paris et Clermont-Ferrand, jusqu'à 19 à Biarritz. Ça devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Bruno de Godemard, Nathalie Lambert, Eric Hervé et Erin Candel. À Marseille, sur le Vieux-Port, les étals des pêcheurs sont dignes d'un mois d'août. Les macoraux, les sèvres roux, tous ces poissons d'été, ils reviennent. En général, il devrait y avoir les sols, les beaux droits plutôt. Les amateurs de poissons s'apprêtent à ressortir les barbecues, tandis que les promeneurs profitent simplement d'une journée ensoleillée, aux températures d'une grande douceur. On en profite au maximum. C'est incroyable, c'est beau, c'est fantastique même. 15 à Marseille, Toulouse, Brest, de 9 à 10 dans la moitié nord et jusqu'à 19 à Biarritz. Les températures à quelques jours de l'hiver sont printanières. À Biarritz, les surfeurs ont ressorti leur planche. L'eau est pas trop froide, je sais pas la température exactement. Mais en tout cas, il fait super bon et on va se régaler. Les promeneurs savourent cette chaleur inespérée avec toutefois quelques interrogations. Très bien, mais par contre, c'est pas très naturel non plus. C'est à Noël, c'est pas trop ça. Pas très naturel car ces températures sont de 3 à 8 degrés au-dessus des moyennes relevées ces 30 dernières années. Et a priori, elles ne devraient pas baisser tout de suite. Nos premières projections, nos premières prévisions font état d'une persistance de la douceur au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais il est possible que ça persiste début janvier. Dans ce magasin d'articles pour hommes, la douceur correspond à une baisse de 20% des ventes des vêtements chauds. Les pièces typiquement d'hiver qu'on met quand il fait très froid, bon, il y a plus de difficultés à les vendre à l'heure actuelle. En effet, sur les bords de la Garonne, les hommes, tout au moins les sportifs, sont bien légèrement vêtus. En fait, je suis presque allié comme on connaîtait. Presque, mais bon nombre de promeneurs restent tout de même prudents. L'écharpe et le bonnet sont encore tendance ce 15 décembre.